Bonjour à tous, c'est Dato, on se retrouve pour une vidéo consacrée à l'annonce du dispositif que ma chaîne va mettre en place pour couvrir le Vendée Globe virtuel 2024. Et comme je l'avais fait en 2023 pour la Transat Jacques Vabre, ce dispositif va consister en des lives qui auront lieu tous les 2, 3, 4 jours. Ça dépendra de l'activité sur les différents océans du globe et en fonction de ce qui se passe pour la flotte réelle et virtuelle. Ces lives seront composés de plusieurs phases, notamment une phase où on va aller voir les différentes options qu'il y a dans le peloton. D'autres, on va justement faire une revue d'effectifs des différents abonnés que l'on suit. Et enfin, à la fin de ces lives, on aura également une phase d'échange possible où je pourrais vous inviter à me rejoindre en cabine de commentaires, si je peux dire ainsi, pour évoquer votre Vendée Globe virtuel, comment il s'est passé jusque-là, comment vous voyez la phase actuelle dans laquelle vous êtes et comment est-ce que vous vous projetez pour l'avenir. Voilà, donc on pourrait changer également sur la course réelle. Donc enfin bref, on aura plein de possibilités à ce niveau-là. Voilà donc pour ce qui est du programme de ces lives qui devrait durer environ une heure. Pour ce qui est des horaires, eh bien là, c'est à vous de décider. Et je vais mettre dans l'onglet Communauté un sondage avec plusieurs horaires disponibles. Et donc là, voilà, ce sera à vous de choisir. Et là, je prendrai l'horaire qui aura le plus de votes. Et ainsi, cela permettra de contenter le plus de personnes possible. Ainsi, comme ça, j'aurai le plus de personnes qui pourront venir interagir lors de ce live puisque c'est avant tout l'objectif premier de la mise en place de cette formule. Voilà donc, en tout cas, j'espère que vous appréciez le retour des lives pour couvrir la plus grande course de voile au monde. Sur ce, moi, je vous dis rendez-vous dimanche pour le premier live. L'horaire, eh bien, ce sera vous qui allez le décider avec le vote dans la page Communauté. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon vent pour le départ de ce Vendée Globe 2024.